En géométrie vectorielle, on démontre un petit théorème tout simple, qui est l'ère du parallélogramme, qui dit la chose suivante. Soit U et V, deux vecteurs de l'espace non collinaires, alors l'ère du parallélogramme engendrée par U et V est donnée par la norme du produit vectoriel de U et V. Démonstration vraiment pas très compliquée, et cette fois-ci promis pour une fois rapide. La situation est la suivante, représentée par un schéma où ici j'ai U et V, deux vecteurs non collinaires, le parallélogramme engendré par U et V, c'est un schéma puisque je travaille dans l'espace, et je considère le produit vectoriel U croix V, donc le produit vectoriel de U croix V est défini comme étant un vecteur qui est dans une direction perpendiculaire à U et V, donc dans une direction qui a la propriété d'être perpendiculaire à V, mais également perpendiculaire à U, dont le sens est donné par la règle du tire-bouchon, la règle du tournevis, ou toutes sortes d'autres façons de dire, donc je vais de U à V, donc je tourne ici dans mon schéma dans le sens trigonométrique, si je tourne dans le sens trigonométrique, je suis en train de dévisser, ou je suis en train de dévisser le tire-bouchon, ou dévisser une vis, donc je monte, et le produit vectoriel est quelque part dans cette direction-ci, U croix V, si j'avais considéré V croix U, j'aurais obtenu un vecteur dans l'autre sens. Donc la direction est donnée perpendiculairement au plan formé par U et V, ou disons perpendiculaire aux deux directions de U et V plutôt, U, le sens est donné par la règle du tire-bouchon, et la longueur de ce vecteur U croix V est donnée par la norme de U fois la norme de V fois le sinus de l'angle entre U et V, qui est ici. Donc le produit vectoriel U croix V est de direction perpendiculaire à la direction de U, et perpendiculaire à la direction de V, le sens c'est la règle du tire-bouchon, ou de la main droite, ou de la vis, ou du robinet, etc. Et la norme de ce vecteur est donnée par U, norme de U, norme de V, sinus de l'angle entre les deux. Ceci c'est finalement la seule chose vraiment pertinente et difficile de ce théorème, c'est la définition du produit vectoriel. Une définition qui est donnée vraiment, puisque le produit vectoriel, comme son nom l'indique, est un vecteur, alors un vecteur est défini par ces trois informations. Donc finalement, puisqu'ici on demande de démontrer que l'aire du parallélogramme est égale à ceci, il me suffit maintenant de démontrer que l'aire du parallélogramme est bien égale au produit de ces trois nombres. Alors ça c'est un tout petit peu de trigonométrie, c'est pas très compliqué, on travaille ici dans ce triangle-là, je prends ici la hauteur du triangle qui est ici, ou la hauteur du parallélogramme ici avec la hauteur du triangle, et puis je fais un peu de trigonométrie de base, sin, hop, hip, je sais que le sinus de l'angle est le côté opposé divisé par l'hypoténuse, alors je ne vais pas en mettre ici V parce que V est un vecteur, l'hypoténuse ce n'est pas le vecteur, c'est la longueur du vecteur, donc la norme du vecteur, donc je peux en tirer que H est égale à la norme de V fois le sinus de A de alpha, et l'aire du parallélogramme, L est égale à la base fois la hauteur, la base de nouveau c'est le vecteur U, mais la norme du vecteur U fois H, c'est-à-dire la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V fois le sinus d'alpha, c'est-à-dire la norme du produit vectoriel. Petite remarque, j'ai fait ici une représentation graphique dans la situation où U et V sont aigus, c'est-à-dire où l'angle alpha est entre 0 et 90 degrés, on pourrait aussi faire un schéma dans lequel ils sont obtus, c'est-à-dire dans lequel l'angle est entre 90 et 180 degrés, et puis on travaillerait de la même façon avec la trigonométrie pour arriver au même résultat. Voilà donc pour ce petit théorème de géométrie vectorielle.